Après un Dying Light de plus qu'attendu la semaine dernière, on se retrouve avec une semaine encore plus remplie. Salut les gens, c'est Mac, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve pour nos habituelles sorties de la semaine. Et je vous conseille de bien vous attacher, parce que ça va se couver grave avec des exclus sur tous les supports. Mais enfin bref, trêve de blabla, passons directement au vif du sujet, c'est parti. Sifu, première exclusivité Sony de l'année et développée par un studio français, sera centré sur les combats d'art martiaux. Vous y incarnerez alors un jeune pratiquant de la discipline en pleine quête de vengeance. Disponible sur PlayStation et PC, ce titre, dont vous pouvez trouver le test sur la chaîne, vous plongera dans la peau d'un pratiquant d'art martial, le meurtre de sa famille le poussant alors à pourchasser les membres d'un groupe d'assassins mystérieux. Lors de votre aventure, vous aurez la possibilité de revenir à la vie en cas de défaite. Mais pas sans conséquence, puisqu'à chaque fois que vous ressusciterez, votre personnage y ira un peu plus, prenant de l'expérience et rendant votre périple plus simple. Ce titre, à la direction artistique atypique et au concept intrigant, sera donc disponible le 8 février prochain pour 39,99€. Crossfire, jeu de tir à la première personne, a rapidement su convaincre les joueurs et 14 années plus tard, nous aurons droit à une version console du titre du nom de Crossfire X. Offrant une pléthore d'expériences multijoueurs inclus gratuitement dans la Game Pass, ce titre, en plus du multijoueur, vous proposera également une partie solo développée par les studios Remedy, papa de Quantum Break et Control pour ne pas tous les citer. Cette partie, elle, sera payante pour le coup. On ne sait pas grand chose de plus sur ce dernier, si ce n'est que contrairement au même multijoueur, ce sera payant et proposera au fil du temps plusieurs opérations nous faisant découvrir un conflit opposant Global Risk et Blacklist. Cette aventure sera disponible via plusieurs packs allant de 19 à 39€. Alors là, je dis oui, prenez mon argent directement. Ce jeu m'a mis une petite claque visuelle en le découvrant. Zoria, The Celestial Sisters, sera disponible le 8 février lui aussi, en exclusivité console Switch, mais verra également le jour sur PC. Perdu sur Terre après une série d'événements malheureux, Eizu, déesse de la nuit, doit retrouver son chemin vers le ciel. Aidé par sa sœur Solveig, déesse du soleil, Eizu doit retrouver ses pouvoirs dispersés sur les terres glacées de virages, tout en restant dans l'ombre pour survivre. Embarquez alors dans une aventure remplie de casse-tête, où vous et votre partenaire devez prouver que vous pouvez communiquer et collaborer pour récupérer les pouvoirs d'Eizu, pour un prix encore inconnu pour le moment malheureusement. Sorti en 2021 sur console de salon et PC, Backbone, jeu d'aventure narratif, débarquera sur Switch le 9 février prochain. Totalement réalisé en pixel art, ce jeu est une œuvre visuelle sublime qui vous fera incarner Howard Lautor, un raton laveur détective privé de la ville de Vancouver. Cependant, cette dernière est en réalité une version dystopique de la ville que nous connaissons tous, peuplée d'animaux uniquement. Disponible pour une vingtaine d'euros, cette expérience mêlée en roman noir, science-fiction décalé et en jeu politique, tentera de bouleverser les jeux du genre et remettra en question votre propre perception de la notion de personne. Nous avions oublié de le mentionner dans les sorties du mois de février et pourtant c'est un titre très attendu. Lost Ark est un action-adventure édité par Amazon Games qui vous fera embarquer dans une odyssée en quête de l'arche perdue dans un monde vaste et dynamique qui vous demandera alors d'explorer de nouvelles terres, de chercher des trésors perdus et de relever le défi de combat trépidant et plein d'action. Établissez votre style de combat grâce à votre classe et votre classe avancée et personnalisez vos compétences, vos armes et votre équipement pour développer votre puissance et affronter des hordes d'ennemis, de boss colossaux et de forces obscures à vide du pouvoir de l'arche dans ce RPG free-to-play bourré d'action. Si jamais ce titre vous intéresse, sachez qu'il sera disponible uniquement sur PC et ce, dès le 11 février, et comme vous l'aurez compris, gratuitement, étant donné que c'est un free-to-play. Prévu pour le 8 février 2022, Holy Holy World est un jeu de skateboard indépendant mêlant à la fois action et plateforme. Disponné pour une trentaine d'euros sur l'intégralité des supports, ce titre, à la DA me faisant fortement penser à Sable, vous fera rider dans le monde vibrant de Radlandia aux côtés de personnages hauts en couleur et enchaîner les tricks pour tenter d'approcher les mythiques dieux du skate dans votre quête pour atteindre le Gnarvana. Si on est un monde aussi étrange que merveilleux, en relevant des défis et accomplissant des missions, et faites-vous de nouveaux amis en cours de route. Personnalisez les tenues de notre personnage, ses tricks et son style, et découvrez des niveaux remplis de chemins différents qui vous permettront de vous exprimer au maximum. Défiez le reste du monde en mode League, ou affrontez un ami autour de vos meilleurs tricks dans l'un des millions de niveaux à partager disponibles. Après deux années d'accès anticipés sur Steam et quelques mois en version définitive sur PC, Edge of Eternity verra finalement le jour sur nos consoles de salon le 10 février prochain pour la modique somme de 39,99€. Ce JRPG vous fera évoluer dans un monde déchiré, Erion. Une mystérieuse force extraterrestre, après avoir plongé la planète dans une guerre cataclysmique, finit par libérer la corrosion, une maladie mortelle transformant toute forme de vie en abomination difforme. Vous incarnerez donc dans tout ce joli merdier un jeune soldat, Darion, qui devra venir à bout de ses menaces. Rendez-vous donc le 10 février prochain, si jamais ce titre vous intéresse. Décidément, c'est le mois des portages de jeux PC sur console. Le 11 février, encore une fois, Ziggurat 2 fera son arrivée sur la quasi-totalité des supports. Dans ce FPS Ruglite, utilisez des armes et sorts puissants pour briser des hordes d'ennemis et explorer les donjons générés de façon procédurale, tout en perfectionnant vos compétences et en découvrant de nouveaux équipements. En tant que membre de l'ordre magique, votre tâche est de protéger l'humanité face aux forces du mal. Affrontez des hordes d'ennemis ainsi que de puissants gardiens dans des combats épiques et dynamiques. Gardez un oeil sur les résistances et vulnérabilités élémentaires des ennemis pour maximiser votre efficacité et gagner de l'expérience pour améliorer le niveau de vos armes, de votre personnage et des amulettes que vous avez pour prendre de puissants avantages qui vous aideront à atteindre la fin du donjon en un seul morceau. On a encore ici un jeu précédemment sorti sur PC et Switch aussi et qui arrivera cette fois-ci sur nos consoles de salon le 11 février pour être précis. Avec une direction artistique très horillesque, ce Unbound World Apart a su piquer ma curiosité et s'avère plutôt intriguant. C'est un jeu de plateforme puzzle dans un univers où les mondes sont connectés par des portails. Dans ce récit, vous incarnez Soli, jeune prodige capable d'ouvrir des portails et de contrôler des propriétés uniques à chaque monde, comme inverser la gravité, manipuler le temps ou encore avoir une force colossale. Si comme moi, ce titre a su piquer votre curiosité, sachez qu'il sera disponible pour une vingtaine d'euros seulement. From Heaven to Earth sera disponible le 11 février sur PC mais débarquera également dès la semaine prochaine sur Switch et Xbox. Donc si jamais il vous tape dans l'œil, ne vous en faites pas, il faudra prendre votre mal en patience, mais un tout petit peu. Dans ce jeu, vous suivez un être éternel qui s'ennuie au paradis et tente de revenir dans le monde des vivants. Vous êtes alors à la recherche d'une aventure et risquez même de vivre éternellement afin de ressentir une fois de plus les effets du temps et le caractère éphémère de la vie. Pour retourner sur Terre, vous devrez passer par le chemin des épreuves, un chemin rempli de pièges, de sauts difficiles et de secrets cachés. Donc si ce platformer vous intéresse, rendez-vous le 11 février. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-nous savoir dans les commentaires et dites-nous également quelle sortie de cette semaine vous intéresse le plus. Pour ma part, en dehors de Lost Ark et Holy Holy World, ils m'attirent tous un minimum. Mais enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Max pour JVM, en directeur de vos écrans et ciao tout le monde.